Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la deuxième partie du boucle du mois de décembre pour essayer de faire des vidéos un peu plus courtes donc la première fois je vous ai montré un peu mon petit craquage par rapport à mes commandes du mois de novembre qui sont arrivées au mois de décembre mais vous allez vite voir que j'ai aussi été en la librairie au mois de décembre et donc voilà, sachant qu'aussi il y a des ventes privées de Michel Laffont qui avaient été passées fin octobre ou début novembre aussi qui sont arrivées au mois de décembre donc ça a vraiment été Noël voilà, donc j'ai reçu pas mal de bouquins que j'avais commandé auparavant et j'ai été en librairie aussi, donc on commence tout de suite Vente privée Michel Laffont, j'en ai donc commandé 4, ça va, je suis restée raisonnable premier qui en plus de ça est un sublime objet livre il s'agit de Carnet de route d'un gosse détranché par Léon Antoine Dupré avec une préface de Jean-Pierre Guénaud donc en fait, comme son titre l'indique c'est vraiment un carnet de route d'un jeune qui est parti se battre durant la guerre de 14-18 donc c'est vraiment, voilà, ça retrace tout son carnet, son journal donc vous avez le facsimilé, vous avez aussi la version tapée correctement avec de très très belles illustrations aussi et en plus de ça, je ne sais pas si vous serez capable de le voir à la caméra mais c'est un livre qui reprend un peu les vieux objets livres du début du siècle vous voyez avec des pages qui ne sont pas forcément découpées de façon régulière puis c'est un grain particulier c'est vraiment un très 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 bel ouvrage vraiment style début du siècle donc vraiment, sa notice sur mon showroom privé pour la vente privée ne lui faisait pas honneur mais en tout cas, je suis vraiment contente de l'avoir pris parce que c'est un très très beau livre je ne sais pas si vous pouvez le voir voilà donc, à lire autre ouvrage que j'ai pris sur les conseils de ma maman puisque quand elle l'a vu, elle m'a dit mais ça va être pour toi ça vu que tu aimes bien les histoires de ségrégation etc qui se passent aux Etats-Unis donc c'est Le voyage de Roost La mama d'autant en emporte le vent donc par Donald McKay voilà, c'est l'histoire de la mama en fait de celle qui élevait les enfants en fait dans les plantations qu'on retrouve dans Autant en emporte le vent et en fait c'est l'histoire vue de son point de vue donc voilà c'est écrit assez serré ça fait un peu plus de 400 pages donc on verra bien quand j'aurai le temps de l'en sortir et alors là, je me suis fait plaisir parce que c'était des bouquins que je voulais depuis un moment et ils étaient sur vente privée et quand j'ai vu ça, je me suis dit wouhou, c'est parti donc du coup j'ai pris Le pays des comptes, le tome 1 Le sortilège perdu par Chris Colfer en grand format parce qu'ils sont juste magnifiques je ne sais pas si vous avez certainement pu déjà les regarder en plus de ça donc avec la carte du pays des comptes le rabat, etc. voilà même le dos est super beau et à l'arrière aussi, vous retrouvez aussi la carte voilà en plus, tous les chapitres sont illustrés comme ça donc voilà, très très beau livre et j'ai pris également le tome 2 puisque le tome 2, il y était aussi dommage que le tome 3 n'y était pas mais en même temps il vient juste de sortir donc bref le pays des comptes, donc le retour de l'enchantresse toujours donc par Chris Colfer avec encore une magnifique couverture voilà et une nouvelle fois donc les cartes devant et derrière voilà voilà, donc je suis franchement super contente de ma petite trouvaille parce que parce qu'au moins ils sont là et enfin c'est dommage je trouve qu'en poche ils sont un peu moins jolis donc donc au moins et bien je les verrai en grand format voilà, ça c'est fait voilà et ensuite rien ne va plus puisque j'ai fait des folies en librairie c'est au secours j'ai donc acheté Emily Blaine au La Wand for Christmas aux éditions Harlequin qui est juste magnifique aussi je sais pas si vous pourrez voir il y a tout plein de paillettes en fait ici donc il est juste sublime et voilà c'était une petite histoire doudou pour Noël que j'ai mis de toute façon dans ma vidéo Christmas Read List 2015 donc si vous voulez aller voir aussi voilà c'est tout mignon en plus de ça c'est une auteur francophone donc donc c'est cool et ensuite rien ne va plus puisque j'en ai trouvé tout plein qui me faisaient envie également voilà j'ai enfin réussi à mettre la main sur le premier tome de l'intégrale de Queen Betsy aux éditions Milady donc j'avais la deuxième intégrale et la troisième intégrale et j'avais jamais réussi à mettre la main sur la première donc exceptionnellement je passais dans les rayons et j'ai vu qu'il l'avait donc forcément voilà j'ai sauté dessus donc c'est l'intégrale donc c'est l'intégrale tome 1 et tome 2 donc Vampire et célibataire et Vampire et fauché par Marie Janice Davidson voilà donc je vais enfin pouvoir commencer cette série ça va être la fête voilà j'ai également enfin eu l'occasion d'acheter très à table édition 2015 donc c'est ce collectif d'auteurs francophones qui ont chacun écrit une petite nouvelle au profit des Restos du Coeur aux éditions Pocket donc j'avais vraiment bien aimé la première édition l'année dernière donc je me suis dit qu'il fallait que je retente l'aventure en plus de ça c'est toujours bien pour aussi découvrir la plume de nouveaux auteurs que j'aurais pas forcément lu de moi-même donc voilà en format nouvel ça peut être une très très bonne option pour essayer de changer un peu nos habitudes littéraires sur le même principe aux éditions Point est paru un ouvrage qui s'appelle Bienvenue 34 auteurs pour les réfugiés tous les bénéfices seront reversés au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés voilà donc c'est aussi d'actualité et c'est aussi une très très bonne une très très bonne initiative il y a pas mal de pas mal d'auteurs je vous les citerai pas tous mais en tout cas si ça vous intéresse je vous incite à aller voir ça comme j'aime beaucoup les romans de Frédéric Le Normand Voltaire Mellanquette il a écrit beaucoup d'autres séries qui n'ont rien à voir avec Voltaire d'ailleurs mais je m'étais dit que pour le coup c'était peut-être une bonne idée de découvrir un peu ce qu'il fait en dehors de notre lutin philosophe donc j'ai pris Sassaga Loredan Les Mystères de Venise Léonora à Jean du Doge voilà donc c'est des enquêtes qui se passent à Venise comme le titre l'indique et le tome 2 La Nuit de San Marco voilà donc c'est court à voir ce que ça donne également peut-être que peut-être que je vais aussi très bien aimer voilà au niveau des achats sinon on m'a envoyé parce que le film va sortir très bientôt à la rentrée Arrêtez-moi là de Yann Levison aux éditions Léonora Lévy voilà donc c'est l'histoire d'un taxi qui apparemment va connaître des péripéties pas possible une nuit donc voilà à voir ce que ça peut ce que ça peut donner si c'est marrant si c'est je sais pas je vous avouerai que je suis un peu dans le flou mais c'est pas grave parfois ça fait du bien aussi de rentrer dans un livre et pas forcément savoir qu'est-ce qui voilà qu'est-ce qui nous attend c'est aussi la surprise et alors là la décadence totale c'était Noël et bon Noël alors là le père Noël que je remercie énormément m'a offert la version illustrée de Harry Potter le tome 1 à l'école des sorciers yeah aux éditions Gallimard voilà donc c'était voilà c'est le petit je sais pas dire le cadeau suprême pour un amoureux des livres qui adore Harry Potter qui a grandi avec Harry Potter clairement je l'aime en plus de ça il est tout doux et l'odeur de ce livre est-ce que vous avez déjà senti ce bouquin oui je sais pour ceux qui passeraient là et qui sont pas forcément dingo des livres oui on sent nos livres et je vous assure que vous devriez essayer c'est comme ceux qui sentent la colle ça ah ah là là bref on pourrait y passer des heures en tout cas il est juste magnifique alors pour ceux qui l'ont pas qui l'auraient pas encore feuilleté franchement mais je sais pas c'est c'est sublime quoi enfin je vais essayer de de vous en montrer quelques petites pages mais franchement il est juste magnifique et moi ça c'est peut-être deux chapitres qui sont super belles le guide des trolls voilà j'essaye de vous montrer des planches qui sont assez jolies le quidditch hop forcément celle-là qui est super connue puisqu'ils l'ont repris sur ma couverture voilà c'est le chemin de traverse voilà c'est juste magnifique il a trouvé sa place en décoration dans ma bibliothèque derrière là-bas donc j'ai hâte qu'il fasse les autres tomes maintenant pour qu'on puisse compléter compléter tout ça et j'ai même déjà le jour de noël j'ai commencé à relire les premières pages et j'étais là comme une gosse voilà donc voilà ça conclut la deuxième partie de ce book haul deuxième et dernière partie d'ailleurs de ce book haul du mois de décembre ça y est on va peut-être s'arrêter là parce que stop il n'y a plus de place il n'y a plus de place est-ce qu'on peut m'offrir une bibliothèque mais le problème c'est que je n'aurai pas la place de la mettre non plus donc il me faudrait de préférence idéalement le château de la belle et la bête vous voyez la salle de bal très grande je ne sais pas moi du sol au plafond des bibliothèques qui recouvriraient tous les murs avec des énormes des énormes échelles à roulettes qui sont accrochées aux murs pour pouvoir faire ouuuuh sur ces sur ces étagères comme ça courir avec tous ces livres je pense que ouais ça serait cool ça il n'y a pas besoin d'aller à Disneyland offrez-moi une bibliothèque comme ça et ça serait la fête tous les jours bref voilà donc j'espère que vous aussi vous avez passé un très très joyeux Noël de très très bonnes fêtes que vous avez été gâtés que vous avez craqué en librairie c'est pas grave ça fait du bien ça fait du bien ça fait du bien et je vous souhaite de très très bonnes lectures comme d'habitude je vous embrasse et je vous dis à très bientôt salut et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501